Et dans la communion de l'Église, nous se défendons le jour pour la paix, Mère de Dieu, à aider et à aider au ciel, dans la part de son Fils, Jésus-Christ, votre Seigneur. Pour cela, je donne la sanction, bien à mort, la fête de la Vierge Marie, et la mort, aujourd'hui et maintenant, célèbre le tuyau sur la mort. Le tuyau de la mère de l'Église, c'est l'amour avec son fils d'Église, dans la France, avec l'Église. Le professeur ministre, chaque année, et qui célèbre la montée au ciel de la Caisse de Marie, à ce 13 août. Et la tradition à hausse peut valer que nous n'y pas la mort, mais dans l'ingénagement, avant d'être élevé au ciel par la défense. Non, si vous disiez bien les épiculteurs, les épiculteurs communiquent, elles ne parlent pas de ce mystère, de l'Ascension. Mais très vite, la voie de l'Église en a démoigné, et après le 7e siècle, on a récité des admissions à l'inflexe de la prohibition où les passages de l'Anne avaient passé de 7e à l'Afrique au ciel. Et le premier devoir de l'enseignement, comme je le dis à l'Ambour, Marc-Église a décrié sous la tête de l'Ordre de l'Ascension de l'Ordre d'Anne. La lettre de son nom, il a dit « Marie, l'Imanuelle de l'Union du Sud-Urié, à la fin de la santé de l'Arest, a été élevé en âme et en corps à la loi de l'Ascension ». Le mystère de l'Ascension est le guérinette barial qui répond au guérinette de l'Imanuelle de l'Ascension. Lorsque l'Ascension est bien le fondement de l'Imanuelle de l'Ascension. En effet, si Marie est à peu plus devenu la même culture associée à l'ordre de l'Ordre d'Anne, en fait de son fils, il promulgait le Dieu de l'Ambour à la loi du Christ de la société et du Montée au ciel. Après l'Ascension du Seigneur, l'Ascension de l'Ordre d'Anne est pour nous chrétiens, croyants, dégâts de notre appel à la loi. À côté de l'humanité, du Christ, une personne humaine dégantée dans la vie de l'Imanuelle et de sexe avec Jésus, c'est le conseiller pour que nous soyez là où l'Ambour est. La base de l'Ascension du Seigneur de l'Ascension a le fait assister à un aspect de l'Ordre d'Anne et sa consigne des Jolèzes. Elle nous a la Monde Foureyse et son personne a la des cousines d'Ascension du Seigneur de la Cousine et de l'Isabelle. Entre les cousins, Jésus-Lie, le Sauveur, et Jean de Baptiste, la Lune sœur du Sauveur. C'est donc un niveau marqué de joie, de compliments et de reconnaissance. La joie de la rencontre, la reconnaissance de l'actualité accordée par Marie à l'égard de sa cousine d'Isabelle, la reconnaissance de Marie à l'égard de Dieu qui la connaît grâce à un homme de toutes les femmes. C'est aussi la rencontre et la voie de Marie et d'Isabelle qui croient à la promesse de Dieu qui leur a été faite par l'homme du Seigneur, laquelle se réalise selon le décès d'amour de Dieu qui est béni entre toutes les femmes et le fouillet des enfants de l'égard de l'Église. Dieu dit Elisabeth, la mère de Jean-Laptiste, à sa cousine Marie, la mère de Jésus, le Sauveur, prétesseur à la grâce. Quel rapport, celui-ci, entre le féminine avec la fête de la fonction, la fête de la montée au ciel, car son corps et son âme de la paix de Paris sert pour la paix de la justice qui peut escaposer les ministres ? En fait, c'est récit, l'homme de l'homme, comme j'ai été écouté, dans l'Église, éclaire le pouvoir de cette fête de cette solidarité et le pilote de la vie associée d'une manière si particulière à la gloire de son fils de l'égard de la société, qui est récit entre toutes les femmes et le groupe de tes entrailles est béni. En effet, si l'apport de la vieuf Marie est béni, comment elle-même ne se lève pas ? Le fondement de cette fête de l'œuvre est sa manette qui vit, c'est parce qu'elle vient de Jésus, parce qu'elle aussi, elle a été immaculée, elle s'empêchée, s'entraîchée, elle s'aide comme son fils de Jésus est sain. Écoltement en la fête, dans l'éclat d'un roi 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 d'un roi. Et la fête d'un roi réside plus encore à sa froid. C'est pourquoi la Sainte-Lémy-Saint disait que cette froid qui a fait cette froid d'un roi 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 d'un roi. Le fils Sauveur a commandé à recevoir la sainte, la sainte, la sainte d'entrée. C'est d'ailleurs ce qui soutient les compliments qu'il avait à sa cousine. Heureux, c'est elle qui accueille à l'apprendissement des paroles d'une vie de la part du Seigneur. On m'a dit qu'elle est heureuse parce qu'elle accueille à l'apprendissement de toutes les paroles d'une vie de la part du Seigneur. Alors pour se déclencher cette fête, les textes de Dieu, lui en se trouve, cochéant sur le regard sur la vie de Marie, à sa gloire et sa grande mère du Christ, fils de Dieu. Ainsi, la pléhabilité, qui est de la poêche de ce lit-là, le teneur, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, l'église et Marie. Parce que Marie est immense, passionnée de cette gloire de l'Église et de la croyance, l'église, en train de dire ce que dit l'Apocalypse, l'église, l'église sauvée par Dieu. Les actions humaines ne vont plus rien pour elle. De même, Marie est, l'église, l'église, raisonné, du mal, de la croyance, l'église et lafendre, par rapport à l'émence, en son corps et en son âme, dans la gloire de la réflexion. Par ailleurs, dans la même lecture, qu'il est de sa première électorale, c'est important d'avoir nous assigné que la résurrection du Christ annonce la vérification de tout ce qui lui appartient par la foi. La résurrection du Christ annonce la vérification de ceux qui lui appartiennent par la foi. Marie n'est pas la seule, elle nous dévance. Nous connaissons, nous soutiens, nous soutiens, nous soutiens. Marie nous dévance et nous offre pas une place pour être son fils. Quand il se veut, la Léorgie, c'est un... que je veux, c'est un livre de ma montre, moi j'en ai tout à l'heure, faire l'essai vraiment une soirée entre Marie et Isabelle. et par la précocelle, la joie de la remontée de Jean-Pierre et Jean. Tel l'avis de l'ensemble de vos astres, Jean dans le Seine-Jamer, et Jean-Pierre, très sain et en présence de Marie, une porte-bande, j'ai fini le sauveur. Quand on arrive, elle prête son grand action de grâce, son magnifique, à tous ceux qui attendent la rédemption. Par son ascension, tous ceux qui attendent la rédemption, qu'on est sûr qu'elle demande des hommes. La vie est une gentilité, magnifique et soumise. Elle a raconté tous les âges humaines dans le pays. Elle a aussi eu un bon voyage. Avec ses compagnies autres, nous avons raconté la rédemption à la vie pour faire partie des femmes, pour être la mère du sauveur. Elle est donc bien heureuse. Et elle a appris en l'accompensement de tous ses progrès et de l'humanité faites de la part de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'amouriste ? Pouillons-nous nous poser la question sur l'origine de la fête que nous vivons à 24 et 15. C'est là que l'histoire nous apprend que le jour de l'avis de Marie-Laurent a été célébré pour la première fois au 6e siècle à Jérusalem où se trouvait une église de la Dormition. Il a été célébré en l'évite de l'évite d'Amérique et de l'empereur de consentiteurs, Maurice, qui a bénélu en 592, ou en 630, qui en a fait procédé la date du 1 août où on l'a fait, la Dormition. Nous sommes dans la Dormia. L'égalité des Dormia, de l'évite d'Anthènes d'Écosse, en fait, la Dormition, vous l'avis de Sourailles, de la Dormia de Paris, et les doigts de son art, seul, sur la représentation d'esprit de la Dormia, en la Sainte-Pierre, la Dormition de la Sainte-Rouvière. Il faut vraiment appeler la Concentration de la France à la Sainte-Pierre de Paris, à la tête de l'Assomption, à l'évite, lorsqu'il a suffisant d'avoir un enfant, le futur Louis XIV, qui est né en 1698. Après la Dormia de Paris, le roi de la Valle de Paris, s'appelle « le roi de la France », s'appelle « le roi de Paris », que la Sainte-Pierre de Paris, la Sainte-Pierre de Paris, et il demande pour tous les hommes le tour de la fête des Assemblants, leur fasse dans toutes les églises, toutes nos rénovations et sa déclaration à l'Allemagne, et qu'après l'État, leur fasse, ils possèdent leur son planète à son rôle. Ceci est important, c'est qu'il y a fait le fait que l'Église n'est toujours réfléchi à l'enfance. Elle l'est réclamante à l'œuvre de 1749, et elle m'est restée avec nos concorrages, puis après l'attention de l'Église, de l'État à 1905. Quoi est-ce que c'est l'anatrice ? En ce moment, c'est ce qui est très intéressant dans les étudiants de l'Orient et de l'Ossilien, puisque l'on est en train de faire à Dieu, sur notre fête. Pour l'amener à l'âge de Marie, qui nous a relâchés dans nos proies, et qui nous a relâchés dans nos proies, et qui nous a relâchés dans nos proies, l'Église à son accueil de mort. Avec ça, un ami, qui a appris à tous les paroles de la vie de la famille Seigneur, puisque l'on est aussi, croire en Dieu et en Dieu Christ, vivre notre foi en âge et en vérité, afin d'avoir à nos jours, quand nous avons utilisé cette terre, à la fois de la réinvection de nos corps, de nos cœurs, que cette grâce ne soit donnée, comme l'a été donnée à l'église de la vie de Paris, et maintenant et pour les siècles des siècles d'eux. En gros, à la vie de la vie. Aujourd'hui, nous célébrons l'Assomption en ce 15 août 2024. L'Assomption, c'est une fête catholique qui met en honneur la Vierge Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ, celle qui a été choisie depuis sa jeunesse par la grâce de Dieu pour être la mère de Jésus. La tradition de l'Église nous apprend que Marie a été aussi associée à la divinité de son fils Jésus, de même que Jésus, Dieu est au ciel. La Vierge Marie, elle aussi, au terme de sa vie sur cette terre, a été élevée dans la gloire, en son corps et en son âme, auprès de Dieu. Voilà pourquoi l'Église la met en honneur en ce jour. En cette solennité, nous avons non seulement mis en honneur la Vierge Marie, mais aussi prié pour que son exemple de vie soit une inspiration, une source d'inspiration pour tous les chrétiens, pour tous les croyants, puisque que ce soit les musulmans et les catholiques, les chrétiens, les protestants, aussi ont une vénération particulière pour la Vierge Marie, puisqu'elle a été choisie parmi toutes les femmes pour être la mère de Jésus, qui est le sauveur. Et nous savons aussi que la Marie, par sa vie, sa soumission, et sa vie paisible comme mère de famille, a toujours prié pour que notre monde puisse être en paix. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons demandé, par l'intercession de notre mère, la Vierge Marie, la paix pour notre pays, la joie et la fraternité entre les Guénéens. Et nous avons prié pour que nous aussi, nous puissions croire en Dieu à la manière de la Vierge Marie et obéir à tout ce qui peut contribuer à notre bonheur pour la gloire de Dieu et pour le salut des hommes. L'Assomption, c'est une grande fête pour nous, les chrétiens, et précisément pour les femmes. Marie nous sert toujours d'exemple. Nous devons suivre son exemple. Marie nous a montré l'humilité, l'amour. Marie, dès le départ, a dit oui au Seigneur. Sans rien comprendre, elle a dit oui au Seigneur. Elle a suivi, elle a fait la volonté de Dieu. Donc, au sein de l'Église, nous aussi, nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons être humbles dans le foyer. Nous occuper de l'éducation des enfants. Nous occuper de notre mari.